La 2.6 nous relève de nouvelles surprises avec un nouveau lot de reruns Et aussi Rappa qui se trouve au milieu en train de gamberger Suite au méchant skip que la communauté va lui faire subir Et pourquoi donc tiens ? On va présenter vite fait son kit sinon vous n'allez rien comprendre comme d'habitude quoi Alors la compétence de Rappa fait juste des dégâts à tous les ennemis Rien de fou, là encore mais Rappa centre son kit autour de son ultime Celui-ci va vous permettre de rejouer instantanément et de renforcer votre attaque normale pendant 3 tours Alors ici crapule à l'appareil je me suis trompé en fait les frérots C'est un extra tour donc c'est vraiment différent de l'avancement d'action attention il faut le noter Alors c'est plutôt fort en soi puisque ton attaque normale fera énormément de dégâts Surtout la troisième instance de celle-ci Et pourquoi du coup elle fait beaucoup de dégâts ? Car son talent lui renforce cette capacité à break et à faire des dégâts Alors les chiffres n'ont pas été dévoilés mais il est clair que Rappa Doit posséder un bon multiplicateur sur celui-ci comme on a pu apercevoir sur son gameplay Elle est capable de vraiment one-shoter un gros dinosaur bien chiant rapidement Bon il reste deux petits trucs à noter qui font qu'au final le perso ne sera pas terrible Premièrement Rappa n'ignore que les faiblesses avec son attaque normale renforcée Bon ok ça va on peut se dire que c'est un peu le principe de la mécanique de son ultime D'avoir ses attaques renforcées Pourquoi pas ? Et deuxièmement et bien le gros défaut qu'elle a C'est que votre attaque normale renforcée ne possède pas une bonne efficience de rupture Surtout si vous tapez des ennemis non faibles imaginaires En gros pour expliquer pour le skate que tu es L'attaque normale de Rappa contre un ennemi imaginaire va retirer pas mal de robustesse Mais quand elle tape un ennemi non faible Et bien son efficacité de rupture donc sa capacité à baisser la robustesse Elle est diminuée de moitié En tout cas c'est ce qu'on voit dans le live stream Donc en gros tu vas mettre 50% de temps en moins à briser un ennemi non faible à l'imaginaire Et le seul moyen d'équilibrer cela bah c'est avec Rouen May Mais 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 il y a un petit problème Rappa renforce son attaque normale et les attaques normales de base bah ça rend du mal en robustesse Et oui ça paraît con dit comme ça Mais Rappa de base ne possède pas une capacité exceptionnelle à briser les ennemis par elle même Et dans les cas où elle n'est pas contre des ennemis imaginaires et bien c'est la PLS Vous allez mettre beaucoup plus de temps à briser les ennemis qu'autrement surtout si vous n'avez pas Rouen May Est-ce que vous vous rappelez de ce que je disais sur les persos break ? Pour déterminer si un perso basé sur la rupture est fort il faut 4 critères que tu notes sur 5 5 étant la note maximale Le perso est-il restreint dans sa faiblesse ? Est-ce qu'il peut briser rapidement c'est à dire la durée avant qu'il fasse des dégâts ? Le perso est-il dépendant d'une équipe précise ou est-il permissif ? Est-ce que le perso fait 1 million de dégâts ? Si on adepte ce théorème à Rappa Waouh le type théorème carrément le melon du mec Non si on applique à Rappa ceci est-ce qu'elle est restreinte dans sa faiblesse ? Honnêtement oui Du moins si un allié peut briser pour elle rapidement ça pourrait aller un peu mieux Mais en solo c'est chaud Donc on va mettre 4 sur 5 à peu près Et je rappelle qu'au plus la note est élevée au plus ça veut dire que la notation elle est mauvaise Est-ce que Rappa peut briser rapidement ? Euh pas trop on va mettre 3,5 sur 5 en vrai Est-ce que Rappa est dépendant d'une équipe ? T'enlèves Ruan le perso il chute vraiment Pour autant elle a des alternatives avec Brugna Donc vas-y 4 sur 5 Et enfin est-ce que le perso fait 1 million de dégâts ? Alors toujours d'estimer sans réelle preuve dans cette vidéo Mais au vu de ce qu'on voit et que c'est un perso de réduction Break elle est un peu estimée 1 sur 5 on va dire Donc en gros ça nous fait une note de 3,25 sur 5 Ce qui est bah mid en vrai Voilà vous avez un résumé du personnage Le perso il est mid à sa sortie en l'état En tout cas c'est un personnage niche Qui a besoin d'une team spécifique et d'un élément spécifique Mais il est clair que contre des faiblesses imaginaires Vous allez réaliser de très 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 bons dégâts Vous allez carrément les anéantir Et c'est ça à peu près la force du perso Oui c'est un perso niche Oui il est fort quand c'est une niche Mais la niche elle est trop restreinte C'est une niche Bah la niche Rappa Ça me dégoûte un peu parce que honnêtement Si vous aimez le personnage n'hésitez pas à l'invoquer Moi j'aime le personnage je vais l'invoquer Mais ne t'attends pas à la faire fonctionner de partout En tout cas sa sortie peut-être dans le futur Et en parlant de futur hop 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 N'oublie pas de t'abonner s'il te plaît mon petit sucre Et vous en pensez quoi aussi ce petit système de notation que j'ai fait avant là Vous en pensez quoi si je fais à peu près sur tous les persos Dites moi votre avis en commentaire En parlant de perso hop J'enchaîne avec notre premier rerun Dan Hank et Bibi Torlina Alors le petit dragon ça reste un bon DPS Même après un an il reste parmi les meilleurs DPS du jeu Mais ça demande une petite condition Et je dis petite car Sparkle elle fait vraiment 1m50 Et oui les sortures aussi Si vous n'avez pas de Sparkle Alors évitez de jouer Dan Hank maintenant Il reste jouable Mais alors vous perdez un vrai potentiel offensif C'est évident Et étant donné que c'est un vieux DPS Au plus le jeu avancera Au plus il se fera naturellement dépasser Donc vous n'avez absolument pas besoin De Dan Hank Lunae Si vous ne l'aimez pas Alors n'hésitez pas à le skip lui Et ça grosse tente Bon j'ai pas forcément expliqué son kit Je viens de m'en rendre compte Mais ça y est je pense que tout le monde le connait Aussi oui la E2 de Lunae Vaut toujours le coup d'aller à chercher Et ça reste l'une des meilleures Et de l'un possible du jeu On enchaîne avec la deuxième partie Avec les deux reruns très importants Akyron et Aventurine Commençons avec la reine Akyron Akyron c'est une très bonne DPS Je pense que je ne l'apprends rien à personne jusqu'ici La condition de devoir avoir De l'unité dans votre équipe C'est devenu encore moins restrictif Qu'avant grâce à l'arrivée D'un personnage dédié pour elle Avec Jaokyu Qui a permis d'encore plus la propulser Je pense que la majorité d'entre vous Sont au courant de la mécanique d'Akyron De gagner des cumules Pour son ultime Selon les malus infligés Donc bien sûr on va se concentrer sur le vrai intérêt de l'invoquer S'il vous manque un DPS A ce moment du jeu Capable de jouer dans n'importe quel mode de jeu Alors Akyron c'est la solution directe Voilà A prendre ou à laisser Il n'y a pas de débat L'une des meilleures forces d'Akyron C'est d'être jouable de partout Et d'être jouable avec beaucoup de personnages Et si en parallèle vous avez un Jaokyu Mais pas d'Akyron Bah ça vaudrait quand même le coup d'aller la chercher Oui le jeu il est si fort que ça Autre schéma intéressant Serait de potentiellement invoquer le code d'Akyron Son code c'est une vraie aide au personnage Là aussi Mais encore une fois ne dépensez pas tout vos ja dessus Un personnage reste 10 fois plus important Pareil pour sa E2 du coup Je sais que beaucoup d'entre vous vont hésiter Si vous avez Jaokyu Je sais que je termine sans nom Mais bref Si vous avez ce nœil Alors ça diminue vraiment l'intérêt d'avoir une E2 Akyron Je vous promets De mon expérience avec une E2 Akyron Oui vous allez rouler sur le jeu Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Une E0 Akyron plus Jaokyu Peut aussi très bien S'en sortir dans la totalité des modes de jeu Vous allez rouler sur le jeu les gars Je pense que la majorité d'entre vous Qui ont une E2 Akyron Ou même qui ont déjà investi bien leur Akyron Est d'accord avec moi Il faut juste mesurer le pour et le con Si tu ne comptes pas invoquer sur 2 mages Alors oui tu peux choper cette E2 Akyron sans soucis Mais avant ça prends le code quand même C'est plus facile à choper Il t'aura potentiellement moins de regret Si tu perds ton 50-50 derrière Donc pour récap Oui Akyron ça vaut le coup d'être invoqué On enchaîne avec le dernier rerun Avec notre boy Aventurine Pour moi je dis bien pour moi C'est le meilleur système Mais ouais ouais Link chat C'est le meilleur système du jeu Car il a une vraie place dans les teams attaques de suivi Il a un vrai rôle bien ancré Qui ne risque pas d'être volé d'ici plusieurs années Aventurine c'est un personnage capable de t'empêcher de mourir Sans rien faire Voilà t'as rien à faire Avec de l'investissement Il peut avoir de l'utilitaire en plus Et c'est pour ça que de mon côté Je le considère comme le meilleur système du jeu Il excelle dans une niche bien précise Et cette niche C'est l'une des meilleures teams du jeu Voir la meilleure team du jeu Tellement elle est propulsée par une majorité de personnages Alors je sais que le comparer à Link chat Ouais 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 c'est différent Nanana Mais ce que j'ai envie vraiment d'appuyer En disant ça C'est vraiment l'intérêt d'invoquer Aventurine Il est devenu plus gros que celui de Bivoubo Ou même de Link chat Par exemple Link chat il existait déjà un concurrent fort en place T'as compris un peu le délire De ce fait est-ce que invoquer Aventurine vaut le coup Oui bien sûr Mais est-ce que chercher plus avec lui vaut-il le coup C'est-à-dire aidé de l'horicode Si tu veux faire un investissement long terme Et ne plus jamais invoquer de sustain Ça peut être intéressant d'aller chercher son code Mais honnêtement il n'en a absolument pas besoin Certes ça va renforcer l'utilitaire Et c'est ce qui le démarre grandement des autres je trouve Mais tu n'en as pas besoin Donc oui invoquer Aventurine ça vaut aussi le coup Donc si je récapitule bien tes priorités sur cette match Ça serait d'invoquer Acheron et Aventurine Furappa et enfin Dan Heng Si t'as chaque perso et que t'hésites à savoir Quels sont les meilleurs codes ou édolons à invoquer Le code d'Acheron se démarque beaucoup Par le fait qu'elle n'a pas transformé l'internative Après en termes d'édolons C'est vrai que la E2 d'Acheron et la E2 de Dan Heng Sont vraiment les meilleurs édolons du jeu Donc ça n'a pas non plus perdu d'aller les chercher Et les édolons d'Aventurine sont aussi de très bonnes options Mais comme je l'ai dit auparavant Ils ne sont pas non plus nécessaires aux personnages Donc prenez-les si vous avez envie Mais globalement Pas forcément obligé Alors les édolons de rapports On ne sait pas encore ce que c'est Donc je ne peux pas trop me positionner Voilà voilà Alors dites-moi qui vous en est invoqué en commentaire C'était Trappuleux Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz